Nous sommes au Forum Franchise Lyon 2023 avec Anthony Bulge qui est directeur du réseau Attila. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur l'actualité de votre marché et son impact sur votre réseau ? Alors on a une actualité qui est extrêmement positive, on a une croissance du cycle d'affaires qui est à plus 30 donc on est sur un marché qui est extrêmement dynamique, un réseau de franchise qui se porte donc très très bien. Derrière l'idée c'est qu'on puisse continuer à accompagner nos franchisés à bien construire leur business, à bien accompagner leurs ressources, à bien appliquer le concept pour que la formule continue de bien marcher. Où en êtes-vous de votre développement ? Alors le développement on en est bien puisque là on est à 119 agences à aujourd'hui. L'objectif pour nous à 2026-2027 ça va être de taper les 200 agences. Donc on a un objectif très ambitieux. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres objectifs, d'autres projets pour cette fin d'année et à plus long terme ? Oui alors il y a deux grands projets qui se dessinent. Le premier c'est le projet trainer, c'est plutôt en interne chez nous. On voulait gagner en proximité avec le réseau sur la partie formation et accompagnement. Donc on a mixé nos formateurs et nos animateurs en un poste qui s'appelle le trainer. On est en train de lancer ça en ce moment donc c'est super parce qu'on va gagner en agilité, en disponibilité et en proximité avec le réseau. Vous avez gardé les mêmes équipes ? On garde les mêmes équipes et on les muscle puisque du coup je recrute plus de traîneurs. Donc je suis passé de 6 à 9. D'accord. Est-ce que vous avez des priorités d'implantation ? Alors oui on a des priorités d'implantation. On a sur le nord de la France, l'est où on a vraiment des régions qui sont à pourvoir ici où je vais mettre beaucoup d'efforts pour aller connecter avec des entrepreneurs en local comme on le fait aujourd'hui au forum franchise de Lyon pour essayer d'aller à la rencontre de ces gens là et de connecter finalement pour aller promouvoir la marque. Merci. Je vous en prie.